J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que vous êtes au top et que vous avez la santé et le moral de Don Ray qui devient très rare, dans le monde bouleversant et fou dans lequel nous vivons. Je vous ai parlé hier, je crois, de cette histoire de l'appel du 19 mars que certaines personnalités algériennes veulent organiser un rassemblement le 19 mars à Paris pour appeler à la protection de la souveraineté nationale en Algérie, à la non-ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, à la préservation de l'unité nationale en Algérie et clairement, certains de ces personnalités quand même affichent un soutien franc aux actuels dirigeants du pays. Ce n'est pas la peine de revenir sur le non-sens. Hier, j'ai parlé du non-sens de cette initiative et j'ai parlé un petit peu de ces contradictions, ces incohérences. Faire un rassemblement à l'état en Algérie pour parler de la non-ingérence dans les affaires internes du pays. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ce qui m'a choqué par contre, et je voulais vous en parler depuis hier, c'est que les appartements, les relais de ces... Parce que l'appel commence à circuler pour le 19 mars. On parle de la place de la République Fépari, mais ça n'a pas été encore confirmé. Pour le moment, il n'y a pas une organisation, un collectif ou des personnes bien précises qui ont parrainé cette initiative. Il y a des personnalités qui ont appelé à participer à ce rassemblement. Les organisateurs restent pour le moment, mais ils ne s'assument pas encore publiquement. Mais le plus dangereux, certains d'entre eux font des vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, etc. Ils lancent un appel aux Haraga algériens. Ils disent qu'ils ont des clentestins algériens en France. Ils ont des barbes, etc. Ils leur demandent de venir massivement participer à ce rassemblement. Ils proposent même d'acheter. Ils proposent même d'acheter leur participation. Ils disent... Nous sommes des passports. Nous avons des organisateurs ou des initiateurs de cette initiative. Dans une vidéo, ils disent... Nous sommes des chaisons d'une personne. Et en filigrane, même ce n'est pas dit indirectement, dans des vidéos et dans des messages qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a même des propositions financières. On fait allusion à un soutien financier au profit des harragas et des clandestins qui pourront venir, apparemment ce sera un dimanche, le 19 mars prochain, pour participer à ce rassemblement, à cette action de protestation dans les rues de Paris. En faveur de l'unité nationale, de la non-ingérence et de la protection de la sécurité de l'Algérie. Ce que je trouve, c'est dégoûtant et dégueulasse d'utiliser, d'instrumentaliser la détresse des harragas. Et encore une fois, je vous le délire. Harragas jazairi, qui harrague, ou l'iquittal pas sporteur, ou l'alirmah. Parce qu'il est arrêté par les services de sécurité en France, par la police française, ils ne pourront pas l'expulser facilement, il faudra toute une longue procédure. Comme l'Algérie ne donne pas à les laisser passer consulaires de façon rapide, et elle met du temps pour vérifier l'identité de ces ressortissants qui lui sont présentés, ou il a parlé par la police française. Du coup, ce sont les harragas eux-mêmes qui déchirent leur passeport. Il y a un proposé aux harragas qui ont fait leur pays, de leur offrir un passeport algérien en France, juste pour participer à un rassemblement en France, à Paris. Mais si ce n'est pas de la folie, c'est quoi ? Est-ce que les gens qui ont des organisateurs de cette marche, où les deux-soeurs l'assemblent à 19h, ils sont conscients ? Ils ont fait le pays, c'est quoi ? Il y a un passeport algérien, il y a un passeport français, ils cherchent une carte de séjour française, ils cherchent des papiers français. Ces harragas algériens étaient heureux dans leur pays, où ils voulaient récupérer leur passeport, où ils conservaient leur passeport algérien. Ils n'auraient pas fui leur pays, ils seraient restés dans leur pays, à vivre dignement dans leur pays. C'est justement parce qu'il n'y a pas de vie digne, il n'y a pas de dignité dans la vie qu'ils avaient en Algérie, il n'y avait pas de perspective, il n'y avait beaucoup de détresse sociale, mais aussi politique, parce qu'ils n'étaient pas heureux, ils n'étaient pas épanouis, ils n'étaient pas libres dans leur pays. C'est ce qui les a obligés à fuir l'Algérie pour venir s'installer en France. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de soucis pour vous proposer des passeports. Nous sommes tous comme les consulats, on a dit qu'il n'y a pas de soucis. On a dit qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de soucis. En vérité, pour ne pas afficher directement la corruption qu'ils veulent proposer, c'est un message subliminal et indirect envoyé au clandestat algérien, qui évolue dans des conditions de vie très difficiles, des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de cigarettes, certains semblent dans la délinquance, d'autres femmes font des petits trafics, ils vivent toujours traqués par la police française, on leur propose de l'argent. En fait, ce sont des organisateurs qui disent qu'on veut leur proposer de l'argent. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Sinon, quel est l'intérêt d'un harraga algérien en France d'avoir un passeport algérien ? Mais il n'est pas con. Ou il n'y a pas de passeport, mais il n'y a pas de soucis. Ou il n'y a pas de soucis parce que les papiers algériens, ou les documents algériens, ne lui garantissent plus une vie digne, ni une vie honorable. Justement, ils cherchent des papiers d'allongés. Comme les organisateurs ne peuvent pas leur ramener des papiers d'allongés, on essaie apparemment, d'après ce que j'ai compris de cette campagne qui est sur les réseaux sociaux, de leur proposer de l'argent. En fait, on veut utiliser leur détresse. En plus, on veut utiliser les harraga, comme c'est des personnes qui n'ont pas de papiers. Donc, s'il y a des dérives, il y a des dérapages du rassemblement, s'ils sont arrêtés, ils ne risquent pas grand-chose, mis à part, placés dans un centre de rétention avec un grand nombre de trois mois parce que l'Algérie ne donne pas les laisser passer consulaires. Donc, s'il y a des dérives, il y a des dérapages, les organisateurs du rassemblement ne seront pas tenus pour responsables. Cette façon de faire, elle est profondément immorale. Et elle est même dangereuse et elle est illégale du point de vue de la loi française. Il faut savoir qu'il y a des organisateurs du 19 mars, ces appels adressés aux sans-papiers, aux clandestins peuvent vous valoir des postes judiciaires et peuvent vous valoir, il y a une enquête de la police française qui vachait d'un dérèglement du rassemblement français comme les harragarouahou. C'est un trouble à l'ordre public. C'est un trouble à l'ordre public. Parce qu'un rassemblement est censé disposer d'une autorisation, il y a un collectif, il y a une association qui est derrière. Tu identifies la thématique, tu identifies l'objectif, ou des rassemblements. C'est une démocratie. C'est une démocratie absolue. La maquage, la maquage, la maquage serait absolue, entre guillemets. La France a la défaillance, elle a ses faiblesses. Mais par rapport à l'Algérie, c'est une grande démocratie, la France. Elle est absolue par rapport à la dictature absolue en Algérie. D'ailleurs, la preuve, les Algériens, au lieu de se rassembler chez eux pour défendre l'intégrité territoriale de leur propre pays chez eux, pour protéger la souveraineté nationale de leur pays chez eux, ils sont obligés d'aller se rassembler en France parce qu'en Algérie, quiconque appelle un rassemblement, il est puni, emprisonné et incarcéré. Instrumentaliser des sans-papiers, qui sont en détresse, qui sont des marginaux, leur proposer des privilèges ou des désavantages, c'est de la corruption, c'est de la manipulation, et c'est du trouble à l'ordre public. Les appels doivent cesser immédiatement et moi, je pense que les autorités françaises ne vont pas tarder à ouvrir des enquêtes et à s'expliquer à les auteurs de ces appels. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Plusieurs fois, on a joué pour les activistes, les influenceurs, ils étudieront, ils jouent pour les harragas, ils déroulent des vidéos, ils les incitent à participer à des actions politiques, alors qu'ils ont un secondaire, ils cherchent à s'établir, on les met comme ça, on les expose, on les met sur les devants de la scène, on les entraîne dans des dossiers politiques qui ne les concernent pas. Les harragas, ils ont une vie meilleure. Les harragas, ils ont une tête à l'arrière de la république, la police, ils vont les repérer, ils vont les arrêter, s'il y a une bagarre ou un dérive, on va les accuser au Maliboumi, c'est malabaliche, mais en plus, ça n'a aucun sens. Nous, les harragas venaient participer à un rassemblement pour la protection de l'Algérie contre la non-ingérence des puissances étrangères dans les affaires de l'Algérie pour l'unité nationale. Il était heureux dans son propre pays et si cette Algérie était vraiment soucieuse de son unité nationale et elle était soucieuse de la sécurité nationale et de ses enfants, pourquoi les harragas auraient fui l'Algérie ? Il fallait conserver tes enfants chez toi. Un pays qui est incapable de conserver ses propres enfants, qui voit chaque année des milliers de personnes, notamment des jeunes femmes, des jeunes hommes, des fois même des familles entières, fuir massivement comme ça, harbèner l'Algérie parce qu'ils n'ont pas où se nourrir, parce qu'ils n'ont pas où loger dans leur propre pays, parce qu'ils n'ont pas où s'épanouir comme on s'épanouit parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer ni à avoir un métier ou à une profession. Eh bien, obligés, ils se retrouvent à l'Algérie en train de quémander des papiers, un métier, un sous-métier juste pour s'intégrer à la société française et avoir une meilleure vie. L'existence même de ces harragas insulter l'étoile français et la preuve que la souveraineté nationale en Algérie, elle n'est pas respectée. C'est quoi un pays souverain ? Comment peut-on qualifier un pays de souverain s'il n'est pas capable d'offrir un logement, de la nourriture ou l'un des perspectives d'avenir à ses propres enfants ? Comment peut-on concéder un pays comme souverain s'il n'arrive pas à retenir sa jeunesse sur son propre territoire pour construire son avenir ? Comment peut-on qualifier de souverain si lui-même il fait fuir ses enfants, il fait fuir sa jeunesse en les persécutant, ou en les poussant à l'exil ou en les appauvrissant ? Où est la souveraineté ? Ils sont très conscients de la situation politique dans notre pays. Ou même, ils sont des victimes de la situation politique de notre pays. Les instrumentaliser, les entraîner comme ça dans des situations politiques, les manipuler en leur faisant miroiter qu'ils ont des avantages, des privilèges mal conçus-là, c'est très grave. Comment l'Algérie aurait réagi, exemple, si des citoyens subsahariens, tchadiens, nigériens ou maliens ont appelé à organiser un rassemblement en Algérie et ils auraient fait appel à des clandestins maliens ou les sénégalais ou les ivoiriens ou les burkinabés pour dire, un rassemblement politique en Algérie ? Est-ce que ce rassemblement aurait été autorisé par l'Algérie ? Est-ce que l'Algérie aurait accepté, aurait toléré ces appels ? Est-ce qu'elle aurait pu leur laisser une marge de manœuvre ou un peu de liberté pour s'organiser ou pour faire de la politique sur son propre territoire ou pour politiser une question ou pour importer une situation politique ou un conflit politique d'un pays étrangé sur le sol algérien ? Est-ce que l'Algérie l'aurait accepté ? Jamais de la vie. Les Algériens dans leur propre pays ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas se rassembler. Pour se rassembler, pour défendre l'unité de leur propre pays alors que dans leur propre pays ils ne sont pas les bienvenus. Comment je peux défendre l'unité d'un pays qui me rejette, qui ne veut pas de moi, qui me met en prison, qui me persécute, qui m'agresse et qui me condamne pour des opinions, pour juste des opinions ? Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas du tout normal. Ce que le 19 mars ça relève quelquefois de la psychiatrie. Le rassemblement du 19 mars lui-même prouve qu'il y a une ingérence que la souveraineté nationale n'est pas respectée. En imposant aux Algériens uniquement en leur imposant d'avoir comme seule possibilité de les exprimer sur leur pays depuis l'étranger. Ça ne se fait pas. Il y a des nesses arrêtés de manipuler les harrages. Les harrages sont fragiles. Il y en a qui ont beaucoup souffert. Il y en a qui ont vu la mort. Il y en a qui ont failli mourir. Il y en a qui ont perdu des proches lors de la traversée. Il y en a qui ont agi et il y en a qui ont failli se noyer. Il y en a qui ont été secourus par les gardes-côtes espagnoles ou les italiens. Il y en a qui ont vécu des... qui dorment, qui dorment. Il y en a qui dorment dans les rues. Il y en a qui ne mangent pas à midi ou à minuit parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Lors de là, à les manipuler, à les instrumentaliser en leur promettant c'est une deuxième insulte à leur dignité. Si vous voulez vraiment qu'on protège la souveraineté nationale de notre chère Algérie et si vous voulez qu'on protège son unité et sa sécurité nationale, il faut d'abord commencer par protéger l'honneur et la dignité de notre population. Et des appels pareils ou des démarches similaires sont une insulte profonde. Vraiment une insulte profonde à la dignité de nos compatriotes.